Salut tout le monde, ici Smashou et nous nous retrouvons pour un combat Wifi commenté, c'est le numéro 127 si je me souviens bien, et c'est contre Malcom. Alors le combat date un petit peu, mais je voulais le poster, donc voilà, j'y viens enfin. Alors on avait des équipes vraiment à l'arrache, parce qu'on s'était dit on va faire un combat mixtière avec les Pokémon qu'on a envie. Voilà, donc Malcom, l'équipe qu'il a décidé de prendre se compose de Motisma Chaleur, de Ludicolo, de Hippodocus, de Gamblast, de Corboss, en plus je l'adore, et de Elexprint. Donc une team plutôt cool, vraiment cool cool cool, je pense que le Hippodocus est défensif physique et le Motisma spécial, peut-être que Ludicolo est défensif spécial, je sais pas. L'équipe que j'avais décidé de prendre pour ma part se compose de Entei, de Ratatak, de Blindepic, de Elexprint également, de Staros, un Staros qui m'a été offert par JSAivy, et enfin Régigigas. Voilà, Régigas en support avec sabotage, ce genre de cage éclair, ce genre de choses. Voilà, on va lancer le match sans plus attendre et voir comment je m'en suis tiré ou non. Je lead avec Hashes, mon Entei, c'est mon Entei physique, et Malcolm lead avec son Elexprint. Shiny, très joli en Shiny, j'exerce la pression normale, et Malcolm décide de retirer son Elexprint, et il sait que Entei peut tenir un coup et faire très mal derrière. Et il envoie MG Crevette, pendant que je lance, un Feu Sacré, j'avais rien à perdre, Feu Sacré fait mal, c'est du gros stab et ça peut brûler. C'est effectivement ce qui se passe, je brûle ça, 50% de chance de brûler Feu Sacré, une chance sur deux, c'est quand même assez énorme. Je décide de retirer Entei et de le garder pour un peu plus tard dans le match, et j'envoie Smashu Gift, mon Staros Shiny. Et mon adversaire lance Vibraqua, qui va faire quand même très mal, je pensais qu'il était lunette choix vu les dégâts, mais non, il est Orbevie, il tape vraiment très fort Grand Blast avec son talent Mega Blaster. Je lance un Shock Opsie, c'est un Staros timide, full Attack Spé, full Vitesse, donc ça fait quand même des bons dégâts. J'ai l'Orbevie également, donc là un match qui commence quand même sur les Chapeaux de Roux. Mon adversaire décide d'envoyer son LX Print, qui là est toujours moins rapide que Staros avec la méga évolution. J'aurais pu faire des dégâts si je voulais, mais je préfère envoyer mon propre LX Print, qui a le talent Paratonnerre puisqu'il n'est pas méga évolué, et je vais essayer de coincer mon adversaire là-dessus. Donc mon adversaire fait méga évoluer son LX Print, et il m'intimide si tu veux, je suis dans un attaque en Spé, donc je m'en fous un peu. Et lance change d'éclair, nickel, ça active le Paratonnerre de Dynamo qui monte son attaque spéciale d'un cran. Donc là j'étais vraiment content. Et j'ai décidé de lancer, alors je sais plus si j'ai anticipé ou pas, le Hippo Sable. Hippo Sable. Donc le Sable Volant. La méga évolution bien évidemment, la méga LX Print, plus un attaque Spé, ça fait quand même très 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 mal. On va pas se mentir. J'intimide le Hippo, donc même s'il me s'en féisme, je sais pas si je peux le tenir ou pas. Ah, j'avais lancé Lance Flamme. Qui fait quand même assez mal. Le Hippo d'Ocus, on voit qu'il a les restes. La Tempête de Sable inflige un petit peu de PV à moi LX Print. Et là j'ai la puissance Cachée Glace. Remarque, je sais pas si j'aurais tenu le Seyss, parce que pour la puissance Cachée Glace j'ai vraiment une défense moisi. Puisqu'il est bridé à la main sur l'Exprint. Donc je tue l'Hippodocus grâce à sa puissance Cachée Glace. Merci le plus simple Paratonnerre. Et mon adversaire décide d'envoyer Tefal. Bon, là je me dis, ça sert plus à grand chose de rester, on va faire change éclair. Ça va faire quelques petits dégâts. Et on va pouvoir envoyer un autre Pokémon en jeu. Et je décide d'envoyer mon Entei, une fois de plus, parce qu'il peut pas faire grand chose Motisma Four. Et lui lance une balance, bon d'accord, si tu veux. Il a moins de PV que Entei, donc ça me retire un petit peu de vie, il en récupère. Ok. La tempête de sable inflige des dégâts à nos deux Pokémon, parce qu'ils sont tous les deux type feu. Et Motisma qui a le type électrique supplémentaire. Je décide de lancer l'âme de roc. Boum ! C'est un bon move sur Entei, ça fait très mal. Pas de coup critique, mon adversaire lance, change éclair. Et là, on voit que le Motisma est vraiment dans le rouge. Il va pas pouvoir revenir sur les pièges de roc, donc ce serait bien. Ce serait bien si on pouvait les placer. La tempête de sable qui inflige toujours des dégâts aux Pokémon sur le terrain. C'est Ludicolo qui est là. Je décide de lancer Feu Sacré, parce que c'est neutre. Et ça peut faire de gros dégâts, ça peut brûler. Oh la 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 la, qu'est-ce que ça fait mal. Le Ludicolo qui est dans le rouge, il lance une ébullition, qui va tuer mon Entei. Mon Entei qui aura quand même fait des gros gros dommages, donc je suis assez content de lui sur ce match. Le Ludicolo prend l'Orbevie, et la tempête se calme, et il a genre 1 PV. Le Ludicolo qui résiste à 1 PV. C'est pas grave, j'envoie Ratatak, mon Ratigan. Et mon adversaire envoie son Corboss. J'avais lancé Façade. Je suis pas encore empoisonné par l'Orbe Toxique, donc ça fait des petits dégâts. Maintenant l'Orbe Toxique m'empoisonne, le problème c'est que ce Corboss a Kuba. Et malheureusement, ça va tuer Ratigan. J'étais un peu déçu, parce que Ratatak c'est un Pokémon qui peut faire du taf. Mais bon, tant pis, le Corboss, Kuba, ça fait quand même très mal. Impudence qui va monter son attaque d'un cran. Là ça devient dangereux, je décide d'envoyer Casca Corn en sacrifice sur un rapace. Donc là je lance un Pico Défense, histoire de lui retirer un peu de vie avec les dégâts, enfin avec le Rapace, il fait Rapace à un move physique de contact. Ça lui retire des PV, Pico Défense. Donc il fait Canicule, bon tant pis. Après il fait Rapace, donc très bien. Il me retire toute ma vie, c'est une faiblesse x4. Et il va se prendre le Casque Brut, plus les dégâts de recul, plus les dégâts Orbe Vie. Donc il ne va pas résister à ce Rapace. Donc une menace d'éliminer quand même. Malcom décide ensuite d'envoyer Amigo, son Ludicolo qui est quasiment mort. Et j'envoie Zbeul, mon Régigigas, avec des Bucal. Il lance une Jigas en su, bon, ça va parce que j'étais défensif, alors je ne sais plus si c'était spé. C'était défensif spé puisque mon blinde épique est défensif physique. Je décide de lancer un retour et là c'est la déception un peu. Voilà, ça ne fait que dalle. Tout simplement parce que le Régigigas vient de ma version Pokémon X et j'avais complètement oublié que retour dépendait de l'amitié. Enfin, je n'avais pas oublié mais l'amitié retombe à zéro en fait quand on l'échange, puisque ce n'est pas le même dresseur. Donc ça fait un peu chier, ce n'est pas grave, je perds un tour. Mais bon, là je lance un sabotage qui va finir ce Ludicolo. Donc Zbeul aura quand même fait une victime, je suis assez content. Pour une team quand même vraiment faite en mode random. Elle a été plutôt sympa à jouer. J'ai les restes sur mon Régigigas. Mon adversaire envoie son Alex Print. Alors il a abri aussi ce Régigigas pour essayer d'activer le début calme. Mon adversaire qui lance un tonnerre, boum. Et ils avaient quand même des gros dégâts. Je lance un point feu qui ne fait rien du tout, mais qui brûle. Là j'étais content. J'étais content de mon Régigigas. Je ne pouvais pas faire cacher clair puisque le Alex Print est de type électrique. On ne peut pas paralyser les types électriques. Donc le Alex Print qui brûle un petit peu. Donc ça c'est très bien. Il lance un deuxième tonnerre. Alors qui va peut-être venir... Non, qui ne va pas venir à bout de mon Régigigas. Je lance un deuxième point feu. Bah juste histoire de faire des dégâts. On a vu que Retour ne faisait rien. Sabotage ne fait pas grand chose sur les méga évolutions. Puisque leur objet ne peut pas être retiré. La brûlure qui amène le Alex Print à moins de 50% de CPV. Et il lance un troisième tonnerre qui va venir à bout de ZBOL. Mon Régigigas. La brûlure ne fait plus... Donc mine de rien la brûlure aura fait beaucoup de dégâts. Le Alex Print se retrouve à peut-être un peu plus d'un tiers de sa vie. J'envoie mon propre Alex Print qui intimide l'Alex Print adverse. Décidément ça fait beaucoup de Alex Print. Et je lance un Lance Flammes. Alors lui il est peut-être modeste, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis plus rapide. Je lance un Lance Flammes qui va le finir. Et mon adversaire envoie Tefal. Qui est dans le rouge. Et un petit tonnerre va en venir à bout les amis. Tefal est KO. Et le match s'arrête là-dessus. Voilà les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Moi c'était du fun de jouer contre Malcom. On s'est bien amusé. Hop là. N'hésitez pas à laisser un petit like. On va se faire une petite question du jour. Comme d'habitude, la question du jour sera... Quels sont les pokémons... Quels sont les pokémons pas vraiment efficaces que vous aimez jouer ? Quels pokémons de soutien préférez-vous ? Voilà, on va dire. Voilà, donc très bien joué à toi Malcom. N'hésitez pas les amis à spammer le bouton like, à soutenir la chaîne, à commenter, ça se passe en bas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes pages Facebook et Twitter pour suivre mon actualité. Sur ce, jouez les pokémons que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501